Je m'appelle Ryan, je suis en 3e, j'ai 13 ans, je connais Victor Hugo. Moi aussi, et je m'appelle Yoni. Alors on veut travailler dans le secteur des jeux vidéo, alors quelles sont les capacités primaires pour ce boulot ? En diplôme en poche, ça dépendra de ce qu'on veut faire, puisqu'il y a différents métiers dans le jeu vidéo, il y a les graphistes 2D, 3D, il y a le sound designer, c'est celui qui va s'occuper du sound, qui est assez important dans le jeu aussi, il y a le game designer qui va écrire les règles du jeu, le level designer qui va faire les niveaux du jeu, et vous avez le programmeur forcément, et donc aussi ceux qui vont parler entre les programmeurs, les game designers, les chefs d'équipe, donc voilà. Il y a quand même pas mal de métiers qui sont importants dedans, donc ça dépend, si vous voulez faire chef d'équipe, c'est-à-dire diriger l'équipe de production, donc c'est chef de projet, donc ce serait aussi dans les mêmes filières, donc vous allez devoir gérer toute l'équipe, faire les réunions, accorder le graphiste avec le programmeur, ou le level designer, pour implémenter les assets dans le jeu, donc les assets, ça s'appelle les petits modèles 3D ou 2D, qu'on va mettre, donc on dit que c'est des assets, qu'on va intégrer dans le moteur du jeu, le moteur du jeu qui sera paramétré par le programmeur, donc il va créer la boîte, enfin comment dire, une boîte, ou on peut dire ça, une boîte, une boîte à jouer, où dedans on va pouvoir mettre les différents objets qui vont permettre de faire fonctionner le jeu, voilà en fait, donc la personne va les implémenter dedans, savoir où on en est, si on est dans les bons, on est dans les bons temps, parce qu'il y a du temps dedans, vous avez toujours des deadlines, donc les deadlines c'est les fins de projet, il faut que le projet soit fini à telle date, et donc là-dessus, il faut respecter les délais, sur pas mal de métiers, et donc le chef de projet a ce boulot important de coordonner l'équipe, pour que le projet soit fini en temps imparti, voilà, le game designer, lui, va avoir l'idée du jeu, donc c'est lui qui va écrire ses règles, qui va dire dans quel genre d'univers ils vont partir, la conception graphique dans laquelle elle va tanger, donc si c'est cartoon, réaliste ou autre, il va écrire aussi la Peggy, si c'est adapté pour les jeunes enfants, pour les adultes, il va dire sur quelle plateforme il le voit, puisque c'est lui aussi qui va implémenter sur la manette, imaginer son jeu, si c'est un jeu tactile, il va avoir forcément un système tactile à aborder, donc le programmeur saura sur quoi il va falloir qu'il programme, et donc il va devoir écrire toutes ses règles de jeu, le concept en premier, qui va devoir passer par les producteurs, réalisateurs, parce qu'il y a aussi un peu cette notion qu'il y a dans les films, et une fois que ça passe l'aval, il va devoir quand même écrire le concept, qui va s'écouler sur énormément de pages, donc c'est beaucoup d'écrit, donc il ne faut pas être trop mauvais à l'écrit, ce qui n'est pas trop mon cas, malheureusement je suis dyslexique, mais je me soigne tous les jours, parce que c'est un domaine qui me plaît beaucoup, le game design, puisque c'est quand même une création de règles, d'un jeu parmentier, puisqu'on l'écrit papier, et c'est les autres qui vont faire le reste du travail, et une fois que tout ça est mis en place, ce papier va donc passer entre les mains d'un game art, qui va lui voir sur quel genre ça va partir, donc si ça part sur du genre cartoon, il va faire des recherches graphiques, voir sur quoi il va partir exactement, et dire voilà, est-ce que c'est sur ça, comme cartoon, ou plus comme ça, et il va chercher un petit peu sa patte graphique à lui, et donc après, partir sur son système, il faut savoir si c'est 2D ou 3D, ça aussi c'est important, puisque ça change aussi toute la partie de programmation, et par la suite, il y a le level designer, qui va donc voir les règles du jeu, voir les différents niveaux qui vont s'étalonner, et c'est lui qui va concevoir les niveaux de jeu, et donc va implémenter les assets, et l'avancement, on va dire, si vous voulez, la partie tutorielle, niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc les courbes de difficultés dans le jeu, pour après le niveau au final, qui sera assez difficile, mais comme vous aurez appris tous les autres éléments dans les premiers niveaux, ça sera beaucoup plus facile à la fin de pouvoir battre le monstre, mais ça sera quand même corsé, puisque c'est le niveau difficile, et ensuite, le son designer, qui lui va donc faire les bruitages, le son, la musique, qui est vraiment importante aussi dans le jeu, et qui va donc implémenter tout son travail aussi dedans, et le programmeur qui lui va assembler tout dans son moteur de jeu qu'il aura programmé, pour l'occasion du jeu en question qui sera développé par le game designer, voilà, c'est une grande équipe quoi. Comment s'inspire un game designer ? Justement, pour l'inspiration des game designers, moi je me documente beaucoup sur internet, je suis curieuse de plein de choses qui se passent, ça peut être tout, du paranormal, à de la science, à de la technologie nouvelle, et de se dire, si on fait un jeu vidéo sur des circuits réseaux, ça peut être sur plein de choses en fait. Il faut vous dire qu'il n'y aurait pas de limite sur la conception d'un jeu vidéo, on peut s'inspirer d'un rien, de ce qu'on lit dans un journal, dans un livre, dire, tiens, ça n'a jamais été fait en jeu vidéo, pourquoi pas l'adapter, et c'est comme ça qu'on s'inspire d'un jeu vidéo, on fait des recherches, donc il faut être un peu chercheur sur les bords aussi. Donc voilà, mais maintenant avec l'outil internet, c'est très difficile de se dire qu'on ne peut pas être chercheur facilement, donc ça peut être des vidéos aussi qu'on voit, et dire, tiens, ça peut être intéressant, des films, puisqu'il y a beaucoup de films qui sont tirés de jeux, et je pense que pour beaucoup, vous devez vous dire pourquoi les jeux sont aussi mauvais tirés de films, alors que si on analyse bien le film, on peut en tirer un gameplay, et un jeu qui est même plus intéressant, et qui suit le film, c'est comme ça, c'est la production un peu hollywoodienne, on va dire du jeu vidéo, qui en pâtit un peu, parce que le jeu vidéo sort quasiment en même temps que le film, donc c'est un petit peu catastrophique des fois, donc ça arrive, il y a très peu de jeux qui sont bons tirés de films, mais voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment l'inspiration, vous aurez rarement de limites, la limite qui sera posée sera sûrement par vos produceurs, et vos réalisateurs, donc les grands manitous au-dessus de vous, qui vous diront, non on ne peut pas faire ça, on veut faire un truc aventure basique, vous serez obligés de faire un jeu d'aventure basique, dans le genre qu'ils veulent, donc des fois vous serez un peu secrétaire, de ce qu'ils veulent, mais ce qu'il va falloir innover, c'est le gameplay, c'est d'innover quelque chose de différent, ça sera à vous de jouer à ce moment là, on va dire, voilà, c'est un peu un jeu, on va dire. Quel genre de logiciel utilise-t-on ? Pour quel genre de jeu ? Alors, pour les logiciels utilisés, pour écrire déjà tout simplement, WordPress ou un document texte, si tu n'as pas WordPress, puisque c'est un peu payant, mais après ça dépend, si tu bidouilles un peu de ton côté, sinon, voilà, donc tu vas écrire un texte, tu l'écris sur informatique, sur les traitements de texte habituels, pour un level designer, là, la question peut être un peu difficile, parce qu'on se dit, est-ce que je vais faire ça sous paint ? Alors, sous paint, ce n'est pas très pratique, alors que c'est gratuit, mais ce n'est pas pratique du tout, mais on peut. Je dirais Gimp, si tu veux faire des plans, des schémas, puisque c'est un peu ça, en fait, un level design, tu design des schémas, sur schémas, donc des niveaux, tu vas dessiner les niveaux de base, niveau 1, niveau 2, niveau 3, en ajoutant les difficultés au fur et à mesure. Sinon, quand c'est des niveaux 3D, il y a un outil qui est assez utilisé, même par les professionnels, par les architectes aussi, et qui est gratuit, qui n'est pas très difficile, au pire, tu peux regarder sur YouTube des tutos. Ça s'appelle Google SketchUp, donc très pratique, très utilisé, assez simple, je dirais, il n'est pas très compliqué, où tu peux faire des niveaux en 3D, ou même des espaces en 3D, si tu as envie de t'amuser, c'est déjà une bonne base, pour commencer. Pour faire en 2D, il y a Gimp, qui est gratuit aussi, qui est en fait un système, Ubuntu, qui vient de l'univers Linux, et qui a l'équivalent de Photoshop Illustrator, dans le milieu, qui est payant. Et dans la partie payante, c'est là où ça fait un peu mal, il y a 3DS Max, qui est très utilisé par Ubisoft. Pour ce qui est la version cinématique, quand on voit les vidéos de jeux, certaines fois, ils utilisent du Maya, qui est très utilisé dans le domaine de l'animation. pour la partie 2D, il y a Photoshop, Illustrator, et InDesign, pour faire des documents jolis. Pour la suite, moi je dirais que j'utilise principalement tout ça, j'utilise des fois un peu de Flash, pour faire des schémas, parce que le seul langage programmation, que j'utilise avec Flash, c'est ActionScript, donc ça me permet des fois de montrer certains schémas, ou montrer comment on peut fonctionner un jeu, sur des plateformes comme les smartphones, quand c'est des jeux en 2D, ça c'est pratique. Mais honnêtement, je vous dirais, c'est pas non plus essentiel d'apprendre Flash aujourd'hui, puisque c'est un outil qui est en train de mourir, mais vraiment, enfin je pense même, peut-être la plupart d'entre vous, ne connaissent peut-être pas Flash, puisque les smartphones comme iPhone, ne l'utilisent pas. Il y a eu une interdiction là-dessus. Donc voilà, Flash c'est moi-même qui l'utilise, mais vous avez d'autres systèmes d'animation, peut-être par le web, si vous connaissez un peu, l'HTML5, qui fait pas mal de systèmes de jeux, dessus en codage. Donc voilà, vous avez pas mal d'outils, gratuits heureusement, et pour faire un jeu, qui est gratuit aussi, si vous voulez savoir le bon moteur en ce moment, qui est vachement utilisé, c'est Unity 3D. Il y a une version gratuite, une version professionnelle payante. Donc la version gratuite, il va falloir vous développer vous-même, à des petits programmes, ou les trouver sur internet, ce qui est assez pas mal. C'est un moteur assez large, en dehors de Unreal Engine, que vous serez obligés d'utiliser, avec Unreal Tournament, ou d'autres jeux du genre. Donc peut-être pas connus de tous. Il y a énormément de moteurs qui sont utilisables, mais le seul qui est gratuit pour vous, ce serait Unity 3D. Et je vous dis, ne vous embêtez pas, parce que la plupart des écoles aujourd'hui, et actuelles, utilisent Unity 3D, donc pourquoi pas vous lancer là-dessus. Et quels sont les horaires ? Ça va dépendre des projets, du début et de fin de projet. Parce qu'au début de projet, ça pourra aller, il y aura des horaires assez réglos. Et en fin de projet, s'il y a des problèmes, tu peux travailler jusqu'à très tard, et voir des week-ends. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive.